Et qui finit l'interpellement, chers tous, c'est qu'il n'a pas gagné aucune mention, rien dans le budget, rien dans le budget qui a été présenté quelques jours de cela, rien du tout, et même pas dans ma annexe, quoi que ce soit, plus n'en a rien. On dirait que le port de Maurice n'a pas existé, alors qu'il nous connaît qu'il y a un récent rapport de la respectée Banque mondiale, finir que le port de Maurice, les 327e, presque derniers, presque derniers, nos 344, au terme de ranking des ports du monde entier. Le vrai danger, c'est quoi ? Le vrai danger, c'est que pour lui, il perd ce statut de hub de la région. Si demain, le port de Paul-Louis perd ce statut de hub régional, il y a là, qui peut arriver ? Il y a là, premièrement, ce transbordement de conteneurs, qui peut baisser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour qu'elle ne disparaît, et quand il y a un transbordement de conteneurs, parce qu'il y a l'économie déjà petite ici, beaucoup ne va pas intéresser même la ville de Maurice. Les points ont donc un effet néfaste sur le reste de l'économie mauricienne.